Salut à tous, c'est Mister Freeze, on se trouve pour la suite de... Euh... J'allais dire Link's Awakening, non ? The Minish Cap. Donc on venait de récupérer le deuxième élément, celui du feu. Et là on va retourner voir Melta, qui était avec l'épée Minish. Voilà donc on a une nouvelle épée, cette nouvelle épée elle fait... Pardon, je la vois qui part en couille. C'est l'été, j'ai des allergies donc la gorge un peu prise. Bref du coup, on va ressortir par là. Du coup cette nouvelle épée elle fait deux fois plus de dégâts que la précédente. Elle ne tire pas de rayon par contre, hein. Comme dans certains Zelda. Mais c'est pas l'épée finale, hein. L'épée finale sera l'épée de quatre, avec les quatre éléments en fait. Euh... Merde c'est pas par là. Si c'est par là. On va tout descendre. Ouais, peut-être plus rapide que ça, mais bon. Voilà donc il nous a indiqué qu'il fallait aller dans le sanctuaire, qui est... Ah bah non c'était le chemin. Le sanctuaire qui est l'endroit où on va pouvoir faire quelque chose avec les éléments. Ça on peut toujours pas y aller. Voilà maintenant on les one shot, il me semble qu'avant il faut mettre deux coups. On va passer par là. Voilà maintenant on peut faire ça. Alors faut savoir que tout ce que je fais genre fragment, quart de cœur, c'est peut-être pas l'ordre optimal, mais je vous jure pour trouver vraiment le... Je connais pas du tout le jeu par cœur, comme je vous l'avais dit. Et pour connaître vraiment l'ordre optimal, c'est très très dur. Même sur internet j'ai cherché, y'a personne qui... Y'a aucune soluce qui donne l'écart de cœur pendant l'aventure. Précisément c'est toujours... Tiens on va faire un tour maintenant pour en récupérer quelques-uns. C'est un peu le bordel du coup, bah j'essaie de faire moins. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un max d'échanges avec les gens qu'on trouve. Bah on trouve personne. Y'a encore plein de maisons qu'on peut pas faire. On y en a plus, fantômes... Non... Voilà je cherche des gens pour faire des échanges... Des échanges de... De fragments, des échanges, des assemblages. Voilà, et lui vu qu'on a une nouvelle épée, il va nous apprendre une nouvelle technique. Premièrement ! Voilà. Voilà, bon là c'est n'importe quoi cette technique, c'est pas une vraie technique. Juste que notre épée peut casser les rocs. Mais c'est un coup d'épée normal. Voilà, bah c'est... C'est une attaque pas du tout indispensable. Contrairement à l'attaque Tornade qui est quand même... Pas indispensable mais... Puissante. Mais bon, c'est sympa. Euh... Voilà, maintenant on peut retourner les pots. Et on peut aller voir... Euh... Non c'est pas là... Si c'est là. On va sortir. Voilà, et on peut aller à des endroits où on peut pas aller avant. Alors quand vous êtes tout petit comme ça, faites attention aux chats. Il y a... Je crois qu'il y a deux chats dans la ville. Merci. Ah bon. Ah oui merde. Je faisais la deux pièces c'est trop dur pour moi. Ouais, donc ça, ça fait apparaître... Rakov à la ferme. Pio. Du coup, quand on est petit dans la ville, on peut aller à un nouvel endroit. Alors déjà on peut aller dans le pont. Faites gaffe aux chats comme vous l'avez dit. Je vais essayer de voir où on peut aller. Voilà, il y a cet endroit là. Mais le fantôme nous bloque donc on peut pas encore. Les chiens, je sais pas s'ils nous attaquent. Je suis pas sûr. Je me balade hein, comme je vous l'ai dit. Non, on peut pas. Faudra atteindre ce feu là. Ah ! Je crois savoir comment faire. Alors attendez. Faudra éteindre le feu avec de l'eau. Donc avec le flacon. Et ensuite, rentrer dans la cheminée pour faire le tour. Voilà. Donc là on a un nouveau quart de coeur. Donc la vidéo elle va être beaucoup dans la ville hein. Parce que j'essaie de faire un max de trucs que j'ai pas fait. Après les fragments c'est dur de donner une soluce vraiment bien. Sachant que bah on a pas forcément tous le même fragment. Enfin c'est un peu le bordel quoi. Euh, je sais pas ce qu'on peut faire en minish ici. Si on doit pouvoir monter là. Ouais. Ah, il y a des minish. Ah les chiens. Voilà, bon là il y a un truc qu'on peut pas passer. Bon je pense que ça sert juste pour le coffre hein du coup. Voilà, donc les minish c'est des petits cons. Qui volent le travail des aînés de gens. Alors les minish font des échanges aussi mais pas eux apparemment. Ah bah j'ai les rubis à fond. Et justement il me fallait 300 rubis donc ça tombe bien. Euh bah on va essayer de... D'aller voir à l'ouest de la ville. Putain c'est chiant. Faut que je repasse par le pont. Voilà, maintenant on peut passer en minish ici. Et on pourra aller... Dans certains endroits. Au moins on va retourner très souvent. Euh voilà, là on peut rien faire pour l'instant ici. Voilà. On va regrandir là. Ce qui est bien c'est qu'ils en ont rien à foutre hein. Y'a un mec qui apparaît comme ça par ma vie. Tout le monde s'en tape. Alors... Ah mais attendez y'a un petit chemin là. Ouais, ça permettrait d'aller à gauche. Oups. Mais ça sert à rien. Voilà, maintenant on peut aller là. Voilà donc c'est les familles coquillages. Voilà. Donc là on a 100% avec un seul coquillage. Parce que de toute façon... On a aucune figurine. Donc c'est juste ça hein le jeu. On gagne une figurine. Je vous le montre qu'une fois hein. Voilà par exemple là on a eu le bob vert géant. La numéro 127. Voilà et ça sert à saler les coquillages. Et il y a un sacré paquet de figurines. Puisqu'il y en a... 130. Voilà. Bien sûr j'ai pas toutes vous les montrer une par une. Ce qu'on va faire c'est que... Là je vous les montrer une fois. Donc peut-être que... Peut-être une ou deux fois en plus. Si je passe par là. Ou même pas. On verra. On verra soit je fais un montage de la vidéo. Ou je fais tout bien. Ou je fais tout bien. Mes coquillages mais je montre qu'à la fin. Soit bah une fois que je les aurais tous. Je dégage le chien. Une fois que je les aurais tous. Euh... On viendra là et puis on verra ce que ça fait. Voilà. Juste pour vous montrer ça c'est un des points importants du jeu. Enfin important. Une des quêtes du jeu quoi on va dire. C'est pas si important que ça. Voilà. Donc en petit... Je sais pas si il y a d'autres trucs à faire. On va hésiter un peu quand même. Et du coup ouais je vous avais dit qu'il me fallait 300... Ah ouais là il y a... Il faut passer là. Merde mais ce que je fous. Euh... Mais du coup je peux pas encore le faire ça il me semble. Il y a une caverne en fait là dans la fontaine. Donc ce sera pour plus tard du coup. Euh... Ce qu'on va faire on va redevenir taille normale. Oh t'es sérieux ? C'est n'importe quoi il est minuscule mais il peut même pas passer entre les maisons. Ils sont quand même bien amusés à faire les roulades. Euh... En petit quoi. Bon on ira partout hein de toute façon dans le jeu au fur et à mesure. Ah est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire un échange ici ? Non, non. Oui, oui. Voilà ça nous amène à la foire de Tiboria je pense. Ouais. On va pas aller les chercher maintenant hein parce que c'est trop chiant. On ira quand on retournera à la forêt sinon ça va faire 15 000 aller-retour et c'est très intéressant à voir. Par contre on va... On va acheter le boomerang maintenant qu'on a l'argent. C'est très cher hein. Bata. Et du coup... Voilà. Le boomerang qu'on trouve que comme ça hein du coup. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ici ? Ça, on peut pas y rentrer. De toute façon l'important c'est le boomerang hein et la technique d'épée. Le reste au pire hein, on a le temps. Faut quand même voir s'il y a pas des gens pour faire des échanges. Non j'en ai plus je crois. Ouais, j'en ai plus. Bon c'est pas tous les habitants de la ville qui en ont hein. Bon y'a rien qui est ouvert. Brocoli. C'est marrant. Parce qu'il a une tête en forme de brocoli en fait. Ah ça j'aurais dû le faire avant parce qu'il me semble que c'est là d'où on vient. Ouais, on y est-il déjà allé ? Parce que ça ouvre des trucs hein mais pour eux c'est un truc qui porte bonheur. Décidément il m'en faut. Il m'en faut plus de ceux-là. Voilà, c'est pour ça que je vous l'ai dit, c'est le bordel de faire une soluce. Complète dans l'ordre. A moins de se rappeler par cœur des trucs. Mais bon au bout d'un moment on en aura plein des fragments. On va faire ça tranquillement. Encore la forêt du coup. Ce qui serait bien c'est qu'il y a des trucs qui débloquent... Qui se débloquent vers le château puisque je vais y aller. Personne qui pourrait bien changer de trucs pour le château. Ah, une stèle. Je suis sûr qu'il y en a qui... Qui se font vers le château. Lui il a une IA un peu buggée. Encore dans la ferme. Non, ça ne vient pas. On va revenir là plus tard. Bon bah j'ai rien dans le château, c'est dommage. Plus sûr et certain qu'il y a des trucs au château. Décidément, pas de chance. Il me saoule. Je crois qu'il faut le marteau. Pour lui écraser la tête pour passer. Non, je rigole. Du coup, bah la poste. Voilà, après il y a une quête aussi avec la poste. On la verra plus tard. Bah écoutons, on va continuer à l'aventure. Parce que là, ça commence à faire. De tout le temps rester là. Donc on va aller en haut. Peu de nord des rues là. Putain, ça fait quoi si je fais ça ? C'est rare. Je pensais que ça allait retourner, mais même pas. Allez, alors ça c'est pour plus tard. On va quand même aller en bas. Cœur de cœur. Donc ça on peut le faire depuis qu'on a les bombes par exemple. Je ne l'ai pas fait avant. Il y a ça. Je crois que c'est un truc que je l'avais débloqué il y a pas longtemps. Je vais regarder si j'avais un bocal pour ça. Mais du coup, c'est pas la peine. J'encore un truc pour mes niches. D'accord. Je pense que là, je ne peux rien faire pour l'instant. Voilà, ici il faut les palmes pour pouvoir nager. Parce que dans le monde de Zelda, si on n'a pas de palmes, on ne peut pas nager. Et si on a des palmes, on apprend à nager par magie. Voilà. Et normalement il y a des fragments pour faire apparaître des trucs au château, mais bon. Je ne me rappelle pas du tout le chemin. Voilà. On va le trouver. Voilà. On ne pouvait pas l'avoir avant en fait. Oups. Ouais, il y a un socle pour l'épée avec les quatre éléments. Ça me fait l'épée avec les quatre éléments. Ah ! C'est bien. On ne peut pas s'éloigner. On ne peut pas s'éloigner mais s'éloigner. On ne peut pas s'éloigner. On ne peut pas s'éloigner. Ouais, on peut se doubler comme ça. Vous vous rappelez, on a déjà vu des dalles comme ça. Ça marche pas... Faut aller ailleurs ? Faut faire gaffe les doubles, on peut les perdre comme ça. Il y aura des phases dans le jeu où on devra avoir plusieurs doubles comme ça, vous vous doutez que là on a deux doubles parce qu'on a deux éléments. Mais à la fin on sera quatre. Je prends trois doubles plus moi. On n'a pas deux doubles, on est deux. Je disais deux doubles en me comptant en fait. Donc ouais voilà, on pourra être quatre quand on aura les quatre éléments. Et faire des attaques... Bon on pourra taper les ennemis avec. Il y aura des énigmes où il faudra faire gaffe à ce que les doubles ne se fassent pas toucher. Des choses comme ça en fait. Je m'en rappelle pas trop s'il y a des trucs à débloquer dans le... Bah ici quoi. Dans le château. Il me semble pas. De toute façon le château on est retourné plusieurs fois dans le jeu. Donc je sais pas trop s'il y a des... Des salles cachées ou quoi. Il me semble pas. Là ça doit être là où il y a le roi. Ouais donc c'est pas très intéressant. Ce qu'on va faire, on va sortir. On va continuer l'aventure. Et je regarderai de mon côté ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire après. Voilà et vu qu'on débloque des trucs avec les fragments. Il faut toujours regarder si on n'a pas sur la carte des trucs. Là j'ai rien par exemple. Mais par exemple là il y a ça que j'ai débloqué. On va sortir. Et revoilà Vaati. Ouais on en apprend un peu plus. Merde. Très simple avec le boomerang. Très simple avec le boomerang. Voilà l'histoire. On va voir. Donc ça c'est avec Zelo en bas. Retour. F maneira de rentrer. Retour de Roi. Voilà, donc le chapeau n'est pas n'importe qui, finalement. C'était le maître de Vahati et un grand sorcier miniche. Voilà, ce qu'on va faire, on va arrêter là. Tiens, est-ce que ça peut couper les... Ah, ça peut couper ça. Ah, par contre, un par... Ouais. Ouais, c'est vrai que le boom-ang dans ce Zelda, c'est pas l'objet le plus utile. Du coup, ouais, on va arrêter là et puis on va se retrouver à la prochaine vidéo. Pour la suite déjà, en tir de Link, on va lancer un peu plus dans l'histoire, parce que là, on s'est un peu baladé. Voilà, même si on a eu un point important de l'histoire, bah, l'histoire du grand méchant, quoi. Qui est assez simple, c'est un... Ça reste un Zelda. Du coup, bah, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous aimez cette vidéo et puis... Passez une bonne journée ou soirée ou nuit. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada